ou bref c'était insane en gros vous vous savez pas mais on a une conversation avec genre 80 personnes dedans et à tous les matchs de glitono on était en mode POUK ! Tony let's go let's go let's go gg trop fort et tout genre c'est incroyable il a fait top 3 non il a fait top 2 il a fait top 2 c'est le deuxième meilleur joueur du monde voilà je le dis l'ambiance était dingue l'ambiance était vraiment dingue en compte Mkdeo c'est un alien vous savez que moi j'avais peur de deux choses l'une c'était qu'il nous batte et la deuxième c'était qu'il nous batte en ayant pris une sorte de counterpick style corin je sais qu'il avait joué corin et on avait perdu et j'avais trop eu l'énergie ah il est trop trop fort c'est indécent je sais pas c'est quoi le je sais pas après après si je peux me permettre si je peux me permettre de mettre une critique il joue un personnage épéiste donc voilà est-ce qu'il a du mérite faut savoir se poser les bonnes questions nous on est là on joue gluto j'ai une vague oh mais faut savoir qui en focus par contre ok j'ai pas de smite j'ai pas de smite j'avais pas vu les hp du bleu j'étais concentré sur mes hp à moi bon c'est pas très worse en vrai ce qu'on fait mais je crois qu'en gros le vegar en fait pour moi on avait pas tapé le bleu sauf que le vegar à mon avis a flash E enfin flash Q pardon et ça a dû mettre des dégâts et lui il a dû mettre une auto c'est pas bien grave en vrai c'est ok juste bah lui il est trop bien en termes de start alors qu'il est pas censé l'être en fait je suis censé être devant en early bon là je vais être un peu derrière je peux pas me mentir j'ai un peu peur après ma lane techniquement ma top lane est gagnée j'espère qu'il va juste pas de choke il a pas pris de sonore je pense que c'est du troll qu'il fasse un sonore il avait la poisson de corruption bon c'est pas grave on va aller essayer de full clear very fast il y a pas de flash non plus au mid on va peut-être essayer de pouvoir l'abuse pourquoi elle go back en fait enfin elle go back pas elle ne go back pas la veine je peux au moins la pile en fait je peux au moins la set up gros là elle a rewalk sur eux bon c'est pas grave je m'attendais à ce qu'ils perdent de toute façon bot on va pas se mentir ils ont pris la pire bot lane en 2v2 ok je suis niveau 5 j'ai un peu catch up xp grâce au wave on a pas d'info sur l'écho et moi j'aimerais bien faire son bot side si jamais il est dans le mien qu'est ce qu'il se passe exactement ok big shut down et je m'wear et je m'wear ok je m'wear on aurait pu le tuer Whatever I guess, je suis allé dans le bot side Il a plus de dash Recuper un shut down big Recuper un shut down big mais le eco a tué top side C'est vraiment pas big Ouais, ok nice Je peux aller le chercher Mon ami s'est montré Ah ouais T'es sérieux ? Il a pas air Ok Ouais c'est pas worse hein Bah quoi qu'après j'ai mon item ça me va Gragas a perdu sa tourelle au top Aller au mid I guess he's ok C'est ok Je vais carrer les teamfights pour le moment ils ont encore la T1 qui est up Donc c'est normal qu'ils soient dans cet avantage là mais une fois qu'il y aura plus de T1 ce genre de fight je les run down et ils perdent les games J'essaie d'aller faire l'hérald pour débloquer la tour mid sinon on va un peu galérer quoi Juste à ce stack et à la défendre à plusieurs Ok il a no flash Ok il a no flash Les stuns on peut gagner encore Nice il s'en sort Ça a touché le vers de Hex ou pas ? Il a pas touché je crois Bon je vais aller farm je vais aller farm un peu là je perds trop de temps trop de tempo On va même unlock T2 hein Si on unlock T2 c'est big je vais Herald Tape la tour C'est dommage qu'on ait pas réussi à Si on avait poussé le Ouais la veine est La veine a un peu dormi sur ce fight Si elle avait poussé instantanément le pike Contre le mur lorsque je les stun Pour 1,5 secondes On l'aurait tué J'aurais eu le reset Le fight aurait été beaucoup plus simple On aurait probablement pas perdu la vex Oh Ok je le tue quand même Ok nice Faites gaffe Faites gaffe Et oui la ténacité messieurs La ténacité Arbre vert Arbre jaune Mercure Bah on peut go là non Bah alors Bah alors messieurs Pixel a fait quoi la GA Ils ont fait top 5-8 Comme nous D'ailleurs je trouve ça tellement dommage En gros De ce que j'ai compris Qu'on ait fait 7-0 ou non hier Bah ça change rien Notre classe mange On est autant classé Que des équipes Qui ont fait genre 5-2 Entre guillemets Enfin en gros Toutes les équipes Qui ont perdu dans le Toutes les équipes Qui ont perdu dans le BO1 Enfin dans le premier BO3 Pardon D'hier Elles a été classées top 5-8 Voilà Ok normalement on s'en sort J'ai rien malheureusement Dommage 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 Vas-y gonache J'ai besoin qu'on m'aide Vex je pense que c'est trop fort Contre Echo Malheureusement Là elle a fait le bon pic En fait Si Goine Elle a assez de dégâts Pour le one-shot Bah Il se prend Fear Il peut pas R Le potentiel de son champion Il est réduit Je vais pas attendre de ping Car on en a plus rien à foutre Sur cette game Je pense qu'ils peuvent pas La gagner naturellement Ils ont trop d'AP Leur AD est derrière Sachant que leur AD C'est Lucian J'aurais peut-être pas dû prendre son corps Faut qu'on arrête de troll On perde du temps sur la game On peut la finir Juste Faut jouer sérieusement J'ai claqué flash en plus pour ça C'est vraiment nul C'est my bad J'ai pas Nami Mais Mejai c'est un vrai truc sur elle Bah en fait Nami c'est l'un des seuls supports Qui scale en termes d'AP Alors qui scale très fortement en termes d'AP Et donc de dégâts sur ses sorts Donc faire un Mejai Quand tu sais que tu vas jamais mourir Que tu vas jouer pixel la game C'est bien C'est très très bien même Sachant que ça donne en plus de ça A partir de le distac La move speed Ça permet d'avoir des rotations sur la carte Qui sont beaucoup plus rapides Donc ouais c'est un renfort Ok GG Bon ils ont arrêté de défendre Je pense qu'ils se sont rendu compte Qu'ils pouvaient pas la gagner GG ça Et bien à l'époque où on jouait Sona et Shana Mejai Ouais parce que Il me semble En fait c'est toujours bien D'avoir un Mejai Genre Mejai c'est le meilleur item du jeu En termes de gold Effectiveness Est-ce que c'est rentable maintenant Sur tout le monde En fait si tu sais que tu vas jamais mourir Bah oui c'est toujours très rentable